These are my sister's beehive in Lanoray, Québec, Canada. On voit le chien, poncho en arrière. Ça, c'est un genre de récupération d'une ruche qui est en train de mourir. Là, il a l'air d'avoir beaucoup d'activité. Ça a l'air d'être bien allé. On va regarder ça en dedans. Ici, on a mis la restriction pour la porte hier ou avant-hier. Il y a beaucoup d'activité qui rentre puis qui sort, mais là, ils ont plus de contrôle parce qu'ils peuvent garder les entrées plus facilement. On a deux hauteurs ici. Ici, ça, c'était la ruche originale qui a été tranchée en deux. Je ne sais pas comment dire ça, là, splittée. Ça fait qu'elle s'est ramassée avec les deux autres parce qu'à un moment donné, il faut qu'elle ait acheté deux règles. Ça, ici, tu peux voir qu'il y a un screen entre la deuxième et la troisième boîte. On voit beaucoup d'activité. Je sais que ce matin, il y avait beaucoup d'abeilles qui nettoyaient la rentrée parce qu'on a eu de la pluie terrible, 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 spécialement hier. Il y avait des grosses, grosses, grosses tempêtes de pluie avec les abeilles. Ils restaient en dedans. Là, j'ai ma soeur qui prend le contrôle puis ma nièce, Diane, Jade. Donc là, on va commencer avec la pire, mais la pire, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne. Non, on cherche la reine. Tu veux mettre ça là-dessus? Notre objectif, c'est de marquer la reine. OK, puis regarder si ce côté est correct. Donc là, la reine n'était pas facile à trouver parce que c'était une nouvelle reine. La dernière fois, elle ne l'a pas vue. La fois d'après, elle l'a vue. Donc là, elle sait qu'elle est là parce qu'il y avait de la ponte. Puis là, on va essayer de la marquer d'une manière ou d'une autre. Je les avertis un petit peu en avant. Un petit peu de boucan parce qu'on est là. Là, tu peux voir que le dessus de toi, il est fermé complètement. Il n'y a pas de nourrissage, rien en ce moment. Là, il y a un petit peu plus d'activité parce qu'elle rouvre là. Bon. Fait que là, on regarde ça là. Fait que la Russe, qui ne faisait pas très très bien là, est partie en grande victoire. Tu regardes si tu ne verrais pas la reine. La reine, elle a un point. Elle n'a pas de point. Elle n'a pas de point encore. C'est une nouvelle reine. Je sais que la reine qui est dans ça est noire. Elle a un gros derrière, par exemple. Là, ça, c'est le fun. Essayer de trouver la reine. Ah, maman. OK. OK. Bon, là, c'est sûr, là, ça commence à se promener, là. Est-ce qu'on les dérange? Un petit peu de boucan. Juste. Là, tu remarques, cette ruche-là, ici, est faite en Lego, avec une base en bois. Mais si on regarde les cadres, là, moi, je peux dire qu'il y a de l'action dans ça, là. Ça, c'est une partition, là. OK. Fait que là, on enlève une partition qui était là juste pour remplir un espace. C'est une petite reine, là. La partition, il y a beaucoup d'activités dessus, là, mais pas de construction du tout. Tu sais, là, le but de tout ça, c'était de la garder, la ruche, parce qu'elle était plus petite, à la chaleur. Il y a eu de la chaleur à l'intérieur. On entend beaucoup de bruit, fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'activités. Il y a beaucoup d'ailes qui se font aller. Là, je vois de la construction. Je vois des abeilles du pollen. Donc, regarde ce qu'on a ici. Bon, ici, ça, c'est comme la dernière surface, là. Ils sont encore en train de construire... Je ne vais pas parler de moi, jamais. Comment tu appelles ça, là? Ça, ici, là. Ils construisent le... Les alvéoles. Les alvéoles. Ça, c'est du pollen. Réserve de miel. OK. Ça, c'est un très beau cadre, ça, avec une variation, là. Ça veut dire que les abeilles, là, ils vont très bien. Puis, ils se sont réchappés de ne pas réussir. OK. Je mets cette côté. Là, c'est sûr, on regarde pour la reine en même temps. C'est bien avec du pollen, là. Là, l'idée, c'est de ramasser les cadres, là, sans les brasser trop. Les abeilles ont l'air très gentilles ce matin, là, ou cet après-midi. On regarde ça ici. Qu'est-ce que tu vois là-dedans? Oh! La reine. J'ai besoin de mon marque-reine. Attention, là. OK. Jeanne, tu vois là... Ici. Elle est là, là. Elle est ici, la reine, là. OK. La reine, on va la pointer, là. Ça, c'est un bourdon. Ça, c'est la reine. Attends, parce que tu es rendue la reine. Elle est ici. La reine est là. Elle est là. Toi, tu vas tenir ça ici. OK. Puis, tu gardes tes yeux sur la reine. OK. Là, là. Là, c'est le fun. Moi, je tiens le téléphone, là, puis j'essaie de suivre ça, puis c'est très difficile. OK. Je l'aimant. OK. Tu gardes tes yeux sur la reine. Là, on a une belle reine, ici. Là, là, je la vois comme faux, là. Ici, là. Attends, là, le téléphone est du fun. OK. Elle est là. Elle a un gros derrière. Les autres, là, ils travaillent fort, mais elle, elle a un gros derrière. Ça fait que c'est pour ça qu'on la reconnaît. Ici, ma. Elle est ici, là. Donc, là, on voit qu'il y a du pollen, ici. Je le linge. Ça fait qu'il se construise, c'est des bonnes ressources. Elle me dit où aller. Elle est ici, la reine. Là. Tu vas la prendre? Oui. Je le rem времe pornite. Leечение d'alune. Fait que là, ça, c'est un des moyens de marquer une règle. Tu le dis là. Tu le dis-tu? Ça, c'est quoi? Moi, je ne peux pas te le dire parce que je ne vois pas trop de règle. Je pense que oui, tu l'as. Regarde, oui, oui, elle est dedans. C'est vraiment celle-là. Fait que là, ça, c'est un des moyens de marquer une règle. Elle ne voit pas. Pas du bon côté. On voit la règle, là? C'est celle-là. Oui, c'est... Non, c'est celle-là. Non, c'est pas celle-là. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Ok. Tu tiens, maman? C'est parce que je ne la vois pas, là. Elle est ici. Ok. Elle est là. Elle est là. Je pense que oui, tu l'as. Oui. Elle est là. Ok. Fait que là, elle a attrapé la reine. Là, je l'ai médecinement. Ça, c'est une reine qui a été mise dans ça il y a quelques semaines. Est-ce qu'elle est là? Oui. Elle est dehors, la reine. Non. Elle est là. Oh mon Dieu. La reine, elle est là. Elle est peut-être trop petite, là. Peut-être qu'elle passe à travers ça, là. Je ne sais pas. On ne veut pas qu'elle s'envoile, là. Elle est rendue là. Ok. On a perdu la reine. Elle est rendue entre les cases. Ok. Ça veut dire qu'elle est sortie. Ok. On va recommencer. Mais là, on sait positivement que la reine est là. Oui. Et elle va très bien. Bon. Ok. Ça fait qu'on va les faire encore. Tu regardes quoi? Ok. Là, je regarde ce que j'ai ici. J'ai des réserves de miel en haut, pollen, tout ça, là. Hum hum. Ça fait que c'est bon signe. On voit les abeilles qui se promènent avec du pollen, là. Ça, c'est beaucoup de pollen ici, là. Des différentes couleurs. Parce qu'ici, là, on est entouré des arbres, des pommiers, des pêchiers, toutes sortes de choses, des fleurs. Ça fait qu'il y a beaucoup d'action ici pour les abeilles, là. C'est un bien, très bon entourage. Ok. Puis là, on peut voir, là. Moi, là, j'ai les mains découvertes, là. J'ai juste mis un masque sur la tête. Puis des manches longues. Mais les abeilles, elles sont très gentilles. Elles sont très douces en ce moment. Elles ne sont pas excitées au point d'aller me piquer. J'ai vu que l'enlève ça, ici. Ça, comme ça, ici. Là, là, je trouve que l'inconvénient avec une ruche comme ça, là, en Lego, c'est que c'est très juste chaque côté, tu sais. C'est très serré. Si je vais trop vite, là, je vais en écraser. Ça fait que c'est pour ça que je me mets en diagonale aussi. Ça fait que même si les abeilles, elles ne vivent pas si longtemps que ça, on n'a pas intéressé à les écraser ou les tuer. Puis spécialement que la reine est dans ça, on fait super attention. Ça, c'est un cadre de couvain. Ça fait que là, on va envoyer des petits bébés d'abeilles qui vont sortir d'ici. On voit déjà où est-ce que ça a sorti dans ce pont ici. Fait que là, je ne sais pas s'il y a des oeufs dans ça. Oh, il y en a une qui est là, regarde. Elle est en train de naître, ici, dans le milieu. Tu la vois. Tu la vois, là? Oui. Elle est en train de sortir. De quelle, là? Elle est juste là, regarde. Ah, ça fait que là, on a ici, là. Regardez ça, là. OK. On la voit très bien, ici, là. Là, il y en a une autre, là. Ne bouge pas, on va la regarder sortir. Ça, c'est la naissance. D'une nouvelle abeille. Oui, elle aussi. Il y en a un peu partout. Il y en a deux, là. Fait qu'on a plusieurs, là, qui sortent, mais on va se concentrer sur celle-là. Est-ce que c'était capable de rester même, là? Juste à côté, il y en a une qui sort, là. Où, là? Monte avec ton doigt, Jeanne. Je ne la vois pas. On cherche les gros doigts, là. OK. Tiens, tiens ça. Ouais. Elle vient de sortir. OK. Fait qu'on a une nouvelle abeille, ici. Oh, regarde, il y en a une. Elle, là, elle va sortir. Non, pas là. Regarde, elle sort, elle. Elle sort pas encore, là. Là, il grignote tout le tour. Oh, elle la sort. Bon, il y en a une qui sort, là. Bouge pas, là. Elle a la tête sortie. Wow. Le corps, il sort. Fait qu'on voit la naissance d'une nouvelle abeille, ici, là. Wow, ouais. Bon, ça, c'est une nouvelle abeille. Elle va se promener en entour, un peu, pour s'orienter. On voit la couleur est un petit peu différente, là. Tu le tiens, hein? Oui. C'est correct, là. Bon, OK. Attends un petit peu. Là, je vais faire ma job pour regarder si t'es... Hein? Oui, t'es écravé. Non. C'est la dernière fois, probablement. Ouais. OK. Fait que là, quand tu regardes ça, ce que tu peux essayer de voir, c'est les alvéoles qui sont vides, s'il y a de la pompe dedans. OK. Je veux voir la pompe, là. Attends, j'en vois pas, Sylvain. Non. Des fois, c'est difficile à voir. Là, j'en vois pas. Fait qu'eux autres, leur job, c'est de nettoyer ça pour les prochaines. OK. OK. Là, on a un petit peu de miel, ici, peut-être, là. Oui. Du nectar qui est pas perculé, ça veut dire que c'est le vin du miel qui est parfait. Bon. Fait que les carreaux, ils sont très beaux, dans le fond, là. OK. J'ai de la pompe, ici. On va regarder, là. Tiens ton banjade, je vais lui montrer. Juste celle-là, cette main-là, là. Oui, c'est bon. OK. Il faut que le soleil rentre dedans. On a de la pompe, ici. Bon. On va essayer de voir un petit peu de pompe, là. Là, c'est pas facile, nécessairement, à voir. C'est avec le soleil, là. Le plus facile. Mais on voit beaucoup d'activités, là. S'il y a de la pompe, dans ça, moi, je la vois pas, nécessairement, mais je regarde le travail du téléphone, là. Bon, OK. Là, ici, là, bouge pas, Diane. Là, là. OK. Ici, on voit la pompe, clairement. C'est un petit grain de riz, dans le fond. Oui. Fait que là, c'est... La reine est officiellement très productive. On oublie pas, tantôt, la reine était sur ces cadres-là, fait qu'elle pondait là. OK? Bon. Fait qu'on sait qu'ici, qu'il y a de la pompe, ici, il y a du couvain. Il y a pas de pompe encore, mais il y a beaucoup de couvain, là. Fait que ça, là, c'est un signe. Moi, là, ce que je pourrais faire maintenant, c'est juste refermer la ruche, puis c'est correct, on les laisse aller. Parce que là, j'ai vu... Premièrement, on a eu la chance de voir la reine, mais aussi, on a vu de la pompe. Fait qu'on sait que ça va bien. OK? Fait que là, même s'il y a moins d'activité à l'entrée de la ruche, on sait qu'il y a beaucoup d'activité en dedans. Fait que c'est très normal. À ce point-ci, on va se procurer une deuxième... Je vais appeler ça une boîte, là. Une ose. Une ose, là. Puis, on va leur laisser deux ose pour que la reine, elle puisse s'organiser avec ses oeufs et ses petits-enfants. Bon. J'ai un beau cadre, ici, là. Ça, c'est plein de miel, là. Non. Ça, c'est vide, là. J'essaie de voir... Il le prépare pour la pompe, peut-être? Euh... Tu veux trouver la reine? Non, je ne veux pas trouver la reine. Je regarde, tu sais, je vois de la pompe, puis j'en vois partout. Bon, il y a de la pompe partout dans ça, ici. Oui. Ah ouais, je vois. Fait que là, normalement, c'est plus dur à voir à cause que la couleur, là. C'est pas mon bomme, hein? Non, c'est bon. Là, il y a des petites larves. Moi, je vois des larves, ici, là. Hum-hum. Fait que ça, c'est de la pompe qui va se faire recouverte, en temps. Fait que t'as vu? Oui. T'as vu de la pompe? Oui. Fait que ça, c'est un beau cadre tout neuf, là. OK. OK. Puis, je vois plein de pompes du côté, ici. Fait que tout va bien. Fait que là, l'idée, c'est de refermer ça? Là, c'est ça, j'ai pas la reine, j'aurais voulu la marquer, mais ça va se faire une autre fois. Mais là, marquer la reine, là, c'est seulement qu'une... C'est juste pour être capable de la reconnaître, parce que je suis même pas obligé de la marquer. Ça fait plus facile de la reconnaître, c'est pas nécessaire du tout. On était capable de reconnaître la reine sans problème. Mais c'est toujours plus facile, parce que quand t'as 10 000 abeilles ou 3 000 abeilles, c'est toujours un peu plus difficile de voir la reine sans le point. Mais, quand on sait qu'elle est là, on l'a vu, on a vu la pompe, on est très satisfaits, que tout va bien. Ça, ce cadre-là, ici, là, quand je suis venue la dernière fois, là, il y avait de la pompe dedans, j'ai la... Tu vois, c'est le couvain, le couvain a éclos. Fait que là, ils vont nettoyer ça, puis ils vont recommencer la pompe dans ça. Oui, oui, c'est ça. Je regarde en même temps si... Tu veux sortir? Encore? Oui. Au bas? On voit les abeilles bougent beaucoup, mais elles sont pas excitées au point d'essayer de se défendre. Ici, là, je... Moi, en réalité, j'ai mis un net sur ma tête, mais dans le fond, ce serait pas nécessaire. Mais le fait qu'il y ait beaucoup de moustiques, ça te fait bouger trop, et c'est pas bon pour les abeilles. On veut pas les rendre nerveuses. Donc, on a des petits commencements de sel royal. On appelle ça des amusettes, là. Mais il y a rien dedans. Mais ils construisent ça jusqu'au corps. Oui. Mais là, ils ont une bonne reine. Elle est fraîche. Elle est active. Elle prend beaucoup. Là, l'idée, c'est seulement de leur donner plus de place pour qu'ils puissent continuer à grandir. Après avoir mettre une deuxième... Comment on appelle ça? Hausse. Hausse. Après ça, on ferait comme l'autre ruche. On met le séparateur de reine entre les deux du bas et la troisième en haut. Et on peut avoir de la production de miel sur la troisième qui pourrait se servir pour notre consommation. Ça, c'était un cadre neuf que je leur ai donné. Ils sont en train de construire pour... Faire de la ponte. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc là, on peut voir les différents niveaux de construction, plus profonds, moins profonds. Mais ils sont au travail. Ils travaillent très fort pour être sûr que la reine va avoir plus d'espace pour fondre des oeufs. Puis avoir des ressources en même temps avec le pollen. J'essaie d'avoir la reine. Je pense qu'elle est ouvert. Celui-là, tu l'as pas ouvert, mais je pense qu'elle est dans celle-là. Moi, je l'ai ouvert, celui-là. Celui-là, non. Celui-là, tu l'avais plus sorti, mais ça. Là, la reine était dans ce coin-là, mais c'est très possible qu'elle se promène d'un cadre à l'autre. C'est sûr qu'elle se promène. On voit les abeilles qui nettoyent les cadres. Oh. Ça me suit pas bien, ça. C'est une belle... C'est un bon départ. C'est vraiment un bon départ. Je suis contente. Moi, là, je dirais que ça, c'est plus un départ. C'est déjà une partie de fait. Oui. On va juste le faire plus facile pour qu'ils se construisent encore plus gros. pour faire une colonie très forte. On peut voir ici, là, le travail qui se fait. Là, c'est des drones, ça. Oui. Les plus gros, là, c'est des... On appelle ça des faux bourgons. On voit du nectar. Provision. Des provisions. Oui. Là, c'est un peu le début de la saison. Le début de la saison, elle a été très difficile. Mais, comme on peut voir, ça va très bien. On les laisse faire toutes les provisions qu'ils ont besoin. Là, on voit le nectar qui coule, là. On voit des larves dans le fond, ici. Ça, c'est sûr, quand tu regardes un frame comme ça, tu veux toujours essayer de protéger leur travail. On voit les réflexions, là. C'est le nectar. Oui. Quand ça brille, c'est du nectar. Bon. Je vais remettre ça bien tranquillement. Je pense que je vais laisser ça. On a toujours de la bonne activité, même en même temps qu'on travaille sur ça, ici. On a de la bonne activité, que le pollen y rentre. On va en bonne quantité. Ça, c'est léger. Construction. On a de la construction, ici. Ça, il commence à nettoyer pour construire. Là, tu avais mis de la cire sur les fonds? Oui, il y a de la cire, ici. Les fondations? Oui, c'est ça. Ça donne un bon commencement pour les abeilles. Le plus de travail qu'on leur donne, le moins... Le plus d'énergie qu'ils dépensent à construire. Si on leur donne un petit commencement, ça leur donne une chance de travailler plus avec la reine, faire du miel, puis faire des ressources. On voit ici, on a des cellules royales. On va regarder ça, là. C'est ça que je veux voir. OK. Ça, ici, là. Étant donné que ma reine est en pleine santé, elle pond bien. Moi, je vais détruire ça. Fait que là, ça, c'est un... C'est comme une nouvelle ruche... Qui a été... Qui a été... Qui a été mise en marche. Ça, c'est comme... Fait qu'on veut garder la reine qui existe, avec les abeilles qui existent. On n'a pas besoin de produire une autre reine. Bien, on sait qu'il va toujours avoir une reine, mais on ne veut pas avoir un paquet d'abeilles qui sortent en même temps avec la reine pour recommencer. On veut avoir une ruche qui est très, très forte pour la prochaine hiver. C'est un peu dommage. On avait la reine, on l'a perdue, mais on sait qu'il y a dedans. On sait qu'il y a dedans. Oui, c'est ça. C'est ça qui est important. On place ça. Là, ce que je vais faire, c'est, étant donné que ce cadre-là, il est à construire, puis qu'il y a beaucoup de monde partout, là, je vais le rapprocher du centre. OK. Collé, ça? On colle doucement au cas où il y aurait des abeilles. Ou la reine. Ou la reine. Ou la reine, oui, c'est certain. Là, on s'en va bien doucement. Là, je vais mettre sur les centres. Parce que, naturellement, le travail commence dans le centre de la ruche, jusqu'à l'extérieur. Ça fait que, s'ils ont très bien fait dans le centre, on peut amener l'extérieur dans le centre. Ils vont travailler sur ça. Là, ce que je vais faire, on va retourner voir pour les quatre qui restent. Je vais juste voir si on ne verrait pas la reine. Fait que toi, tu regardes du côté-là. OK. Moi, je garde du côté-ci. On cherche une petite bête noire. Là, ici, je ne la vois pas, moi. Tu ne la vois pas? Non. C'est quand même difficile à voir. Oui, c'est trop facile. OK. OK. On la voit pas ici. On la voit pas ici. OK. Des fois qu'on avait rien ici sur le côté. Non, non. Ce n'est pas facile la roche. C'est pas facile. OK. Tu vas pas tranquiller. On fait même les exercices. C'est ici, on essaie de trouver. Non. Non. J'ai de la misère à voir, là. Mais ici, on sait que c'est plein de pontes et de larves, là. C'est pas reperculé encore parce que c'est nouveau, nouveau, ça, là. On ne l'a pas, là. Même si on ne la trouve pas, ce n'est pas grave parce qu'on sait qu'il y a de la pompe. On l'a déjà vue. On l'a déjà vue, puis on sait qu'il y a de la pompe. Ça veut dire qu'elle est en santé, elle va bien. Non. OK. Je me mets en 45, comme ça, c'est plus facile à sortir. Oui, regarde, ça, ça doit être un... Ça, c'est un bourdon. C'est un bourdon, ça. Oui. Les bourdon, ils ne font pas grand-chose. Mais pas pour l'instant. Ils se promènent. Hum-hum. Je ne la vois pas, il n'y en a plus. Ça, miel. Oui, ça, c'est des réserves de miel. On voit le miel ici, là. Avec le moustique. Bon, je n'aime pas le moustique, non plus. Bon, on a dit qu'on fermerait ça, mais on est trop curieux pour savoir la réunion d'or. On sait qu'elle est là, mais on peut l'avoir. Donc, tantôt, c'est sur cette corde-là qu'on l'a trouvée. Hum. Ça, tu mets ta ploume, là. Ici, des fois, là, on a beaucoup d'abeilles, là. On essaie de les disperser un petit peu. On est très gentil avec eux autres, là, puis ça ne les dérange pas trop. Hum. Je ne la vois pas. Non. Elle peut être sur elle-même, aussi. Oui. Elle peut être aussi. Il y a un coup de noir, là. Je ne suis pas complètement de bonheur. Oui, comme complètement de tout, mais je ne pense pas que ce soit la reine. Ben, ce n'est pas grave. Oh, c'est un bourdon. La reine, elle aime ça, ce que je suis. Oui, c'est ça. Fait qu'en tout cas, on est bien partis. C'est ça que l'important. Fait que peut-être la prochaine fois. Fait qu'on a encore marqué la reine, là. Ce n'est pas nécessaire. Ça l'aide beaucoup, mais ce n'est vraiment pas nécessaire. Bon. Ça aussi, je vais le rapprocher du centre, parce que je mets là. Ça, c'est des réserves. Ici, là, la reine, elle peut venir fondre. Je vous remercie. Ça va être comme ça. Moi, là, j'appelle ça une ruche très tranquille, mais très productive. La production en avant, elle continue. On voit le problème qui rentre continuellement. Il n'y a aucune abeille qui s'est excitée, qui est venue après nous. Là, ça, ça va être un nouveau cadre. Parce que là, j'ai plus de cadre, moi, là. Je vais venir en chercher un ici, là. Je vais regarder ce qu'il s'envoie, là, là-dessus. Là, c'est le temps de les magasiner pour acheter d'autres cadres. Oui, il me manque déjà, là-bas. Bon, tu vois, ici, là, comment est-ce que c'est? Bon, ça, c'est la troisième hauteur, là. Ça, ça va être ma hausse à miel, là. Je peux en lire. Là, ici, il n'y a pas une, aucune abeille sur celle-là, ici, là. Non, les autres, ils font juste nettoyer là-dedans. Là, on est sûr qu'ici, quand même, qu'il n'y a pas de reine, puisque je l'ai vendré, il y a reine. Wow! OK. Là, tu en prends juste un? Oui. Je peux mettre l'autre en attendant. Là, c'est facile de laisser l'ouverture ici, mais on sait qu'ils vont construire. S'ils décident de construire, ils vont se construire directement de la toiture. Mais ils ont beaucoup de travail à avoir à faire pour se rendre ici. Mais c'est mieux d'avoir un petit peu plus d'espace que pas assez. dans ce côté-là, on peut garder les abeilles dans notre ruche et ne pas avoir à les chasser dans les arbres. on peut voir l'activité. Les pauvres abeilles, ils ont été confinés dans leur ruche à cause de la grosse pluie qu'on a eue dans les derniers jours. Ça fait qu'il y a beaucoup d'activité aujourd'hui. Là, on repart ça également, et on referme. On a l'autre gardeuse d'abeilles ici, qui n'a pas de protection du stew. Allo, Claudel. Allo, est-ce que vous voulez aller manger de la crème lassée, puis vous en avez pour combien de temps? Un petit 15-20 minutes, puis on y va. 15-20 minutes? OK. Oui. Claudel, aller manger de la crème lassée? Oui, attendez-nous, on va y aller. Ça va être notre récompense. OK, on le voit doucement. On lui laisse le temps. Vas-y de tomber au train, qu'il me le laisse le temps s'échapper. Ça, ça rentre? Non, on peut voir que le sous-toit rentre entre les morceaux de l'ego. Ça l'aide à s'entrer, puis à placer tout comme il faut. C'est ça? Celle-là, la prochaine étape, là, ça va être de mettre une grille araigne, et la deuxième hausse, avec des cadres vides, ils vont construire, puis ils devraient aller déposer du miel. OK. Ça ne fait tellement pas beau que ça prend du temps. L'idée, c'est de prendre soin des abeilles, leur donner tout ce qu'il leur faut. Puis, on a une récompense du bon miel. Mais la priorité, c'est les abeilles, pas le miel. Ici, moi, ce que je veux voir, c'est... Je pense bien que là, tu vois, là, c'est rendu dans la hausse, la deuxième hausse. Tu vois que c'est plein, là. Donc, la prochaine étape, là, c'est ça. Ça va être de déposer le miel dans la troisième hausse. Donc, celle-là, je ne l'ouvrirai même pas. Encore, les abeilles sont très calmes. Parce que là, dans le fond, ça, ça va être plein miel. Donc, c'est pas celle-là. Ceux-là, c'est vraiment les deux premières hausses, là, c'est la colonie. C'est ce qu'on appelle la colonie. OK? Mais ça, c'est du miel qui est là. Oui, c'est du miel. Mais il va y avoir une mixture de miel, de pollen, de nectar. Je vais passer le petit balai. Je vais passer le petit balai. Est-ce qu'il y en a qui sont vides encore ici? Tu sais, ils font des constructions. Il y a beaucoup de travail qui se fait faire ici. Oui, parce que ça, c'était complètement là. Je vais m'en aller plus en milieu. Juste pour voir ce que ça dit. Là, on n'a pas vu des mythes sur ça, là. Comment tu appelles ça? Des... Ça, c'est lourd, là. Ça, c'est plein de miel. Oui, ça, c'est parce que c'est leur réserve. Il y a beaucoup de miel de réserve dans ça. Oui, c'est ça. Regarde, quand ça brille, là, ça, c'est miel, pollen. Là, tu ne vois pas les petites... C'est comment tu appelles ça? Les larves. Les larves. Non, ça, c'est ça. Donc, sur les abeilles, les parasites, là. Non, 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 je n'ai pas de parasites. Il n'y a aucun parasite en ce moment, là. Je ne vois rien, là. Je n'en vois pas. OK, on va regarder le côté. Ça aussi, c'est beaucoup de miel. Là, tu vois, quand le miel est prêt, là, il est operculé, ici. Regarde, on le voit bien, là. Operculé, c'est quand c'est de même... Pour l'hiver, bien, tout le miel qui est en excès, on va le ramasser pour consommation personnelle. Consommation. Consommation personnelle. Ça aurait été plus facile de faire ça en anglais. OK. On va aller voir. Je le sais, là, aussi. Puis, après ça, je referme. Tu n'ouvres pas celle d'antout, là? Non. Je n'ouvre pas parce que je le sais qu'ils travaillent partout, là. Ça ne me donne rien d'aller les déranger, là. Ça, ça a l'air très lourd, là. Quand c'est très lourd, là, c'est que c'est du miel. Voilà. Ça fait que tout de suite, c'est du miel, là. Non, ce n'est pas du miel. Ça, c'est du couvent, du couvent, là. Tiens ton bord, Jacques. Là, je vais lâcher ma pince. Oui. OK. On voit du miel. Je te donne ça, Sylvain. On voit du miel sur les côtés, dans les coins en haut, là. Bon. Ça, là, c'est un exemple de très, très beau cadre, là. OK. Couvain dans le centre. OK. Couvain dans le centre. Réserve au tour. Puis, il y a des larves juste… Juste, tu vois, là, ici, on voit bien, là. Il y a des larves. OK. Ah, le miel, il coule. Ah, le miel, il coule. Oui, c'est ça. Je vais m'enlever tout ça. Pour ça, il faut toujours faire attention à la façon qu'on manipule. Mais le miel, il est important pour les abeilles. Puis, quand tu regardes les cadres par-dessus la ruche, puis ça coule un peu sur les cadres, eux autres, ils vont tout nettoyer ça. Oui. Oui. Là, ici, on voit… on voit un peu mieux, là. On voit… on voit le miel, ici. Réserve… réserve de miel. Hé, c'est parfait, ça. Isabelle, très douce. Ils font leur job, mais ils ne sont pas intéressés à attaquer, les autres. On enlève le petit surplus dans le bas. Là, on voit des… Ça, c'est des faux-bourdons. Comment as-tu dit ça? Faux-bourdons. Faux-bourdons. Ça, c'est les drones, là. OK. Fait qu'on le sait que la reine est venue. Regarde, moi, ça, c'est beau. Hein? Regarde ça. C'est un frein parfait, ça. Oui, oui, oui. Un corde parfait. Fait que je remets tout ça là-dedans. Et je les laisse aller. Quelle-là, tu joues-tu? Là, comment as-tu dit ça, un split, là, en français? Un split, une hausse? Non, non. La séparation, là. Séparer. Ça, c'est une séparation de… d'abeilles. Elle avait gardé la moitié ici. Oui, j'avais fait une division. Puis, une division, OK. Puis là, la division est allée où exactement, là? Elle est allée ici. La division est allée ici. 5, j'avais 10, 4. J'en ai laissé 5. 5. Là, les colonies ont grossi. Je vais rajouter une reine ici. Ça veut dire que… Et elle est venue comment, là? Parce que ça, c'est la troisième. Oui, c'est la troisième. Tu avais planifié deux ruches, mais là, tu t'es ramassée avec 3. Oui, parce que quand je suis allée acheter des reines, j'en ai acheté deux au lieu d'une. Alors, j'ai pris des cadres qui étaient pleins ici avec du couvain, des larves. J'en ai mis deux avec une nouvelle reine. Puis là, c'est sûr qu'ils sont en train de refaire la colonie, là. Ça grossit tranquillement. Fait que là, je viens de recevoir une tape en arrière de la tête, là. Ça veut dire qu'il y a un abeille qui est un peu excitée, là. Bon. Je remets ça là, doucement. Ça, c'est ma grille à reines. Comme ça, je sais que ma reine, elle ne va pas aller pondre dans ma… Là, la grille, là. Elle embarque, là. Est-ce que la reine, elle ne passe pas? Non. Ça, ça l'empêche la reine de passer. Mais là, tu peux voir, il y a un espace entre la grille, puis les frames, les cadres. Fait que les abeilles, là, ne sont pas… Squishy, là. Je remets ça là-dessus. Quand on dort, Jeanne. Oui. On dépose tranquillement. On peut écraser le moins possible. On enligne ça. On peut tenter une abeille. Fait que vu que ça, là, c'est… C'est pas très occupé encore, là. On a mis l'espace ici, là. Juste à temps qu'on se procure d'autres cadres, là. Mais là, on voit l'activité ici, là. C'est là-bas qu'il y a un espace. C'est tout le temps très bien, là. C'est tout le temps très bien, là. C'est tout le temps. C'est tout le temps. C'est tout le temps. C'est tout le temps. C'est tout. C'est tout le temps. Tu as mon troup ouvert. C'est tout le temps. Ça, c'est fait. Ça fait qu'on sait que ça va bien. On le laisse passe. Naturellement, la borrure pour la ruche, là, c'est un morceau d'un calcaire. Là, c'est une colonie qui était moins forte, parce que c'est une nouvelle colonie de cette année. Il y a moins d'activité en haut, donc ici on a un espace ici, on a un autre espace ici, il y a des partitions, là. Tu vois ici, là, c'est pas encore bâti, ça, là, un peu. Fait d'effort, ça, là. Fait qu'ici, là, on a de la bonne construction, là. Il nettoie, puis il commence, là. Mais, ça se passe en bas, là. On a beaucoup d'activité en bas, là. Il faut toujours faire attention, l'arène peut être n'importe où ici, hein. Fait que là, si on regarde, dans le fond. Oh, OK. Tu vois que tout se passe en bas, là. Mais, aussitôt qu'elle va avoir besoin d'espace, elle va monter vers le haut. Fait que là, quand les deux côtés, ils se joignent... Les deux côtés ne se joignent pas, ils laissent un espace entre les deux. À des places, ils joignent les deux côtés, mais à la plupart, là, il y a un espace entre les deux. OK. Mais, quand ils ont assez d'espace, là, ils continuent dans les autres cadres. Quand ils n'ont pas assez d'espace, là, des fois, ils remplissent ça bien solide. Ils se laissent juste des passages. Ça fait quoi quand ils sont collés, puis que tu l'enlèves? Bien, ça brise un peu les alvéoles, là. Mais, tu sais, c'est pour ça que j'essaie de fouiller le moins possible. D'ouvrir ça le moins possible. Parce que là, la reine, c'est ça, elle peut venir n'importe qui, là. Fait qu'on voit un petit peu qu'est-ce que ça a l'air, là. Ouais. Fait que l'activité est très bonne. On entend beaucoup d'activités. Ouais, hein? Ça sent bon, hein? Oui. Bon. OK. Fait qu'on referme? Ouais. Pas plus que ça, on nous laisse tranquilles. Je mets ça ici. Je mets ça ici. Je mets ça ici. Là, éventuellement, là, je vais changer ça ici, là. Je vais juste mettre des cordes ordinaires. Ouais. Je suis un peu autour de la période. J'en mets la grille à reine. Je ne suis pas obligée parce que je n'ai pas une troisième hausse, là, mais je la mets quand même. Là, il y a une reine là-dedans. Oui, il y a une reine. Oui. Oui. Mais ça, c'est juste en préparation de mettre la troisième hausse, là. On sait que ça va bien. C'est beau. Les poids sont très bien. Donc, aujourd'hui, c'est quoi la date, là? Le 2 juillet. Le 2 juillet 2023. Moi, j'appelle ça le début de la saison parce que ça a été très difficile jusqu'ici. On voit que l'activité a augmenté, là. Il y a beaucoup de pollen qui rentre, là. Oui. Oui, c'est ça. Ça fait qu'ils sont bien partis. On sait que ça pompe. C'est ça. Là, l'autre étape avec celle-là, c'est rajouter une deuxième hausse. Ils vont faire des constructions. Ils vont nettoyer. Ils vont faire des constructions. Éventuellement, la reine va monter. Elle va pondre. En fait, la colonie va occuper toute cette place-là, ici. Après ça, comme l'autre, on met une grille à reine et la hausse pour le miel. L'idée, là, c'est de laisser assez d'espace pour la reine à pondre et à faire ce qu'elle fait le mieux, là. Le reste des abeilles, elles peuvent se promener n'importe où dans la ruche. La reine est restrictée dans les deux premières, mais elle est contente avec ça parce que c'est là qu'elle pondre. Donc, ici, là, on va rajouter sur ça, ici, parce qu'on a de la bonne activité sur ça. On ne veut pas que les abeilles, elles se trouvent qu'elles n'ont pas assez d'espace, là. Donc, c'est ça. C'est la deuxième vidéo d'une partie. On est à La Noray, Québec. On a trois ruches qui sont très fortes. On va continuer à s'en occuper et on va continuer à vous montrer qu'est-ce qui se passe. Merci beaucoup d'écouter. Merci. Merci.